... Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons comme invité ce soir sur ce plateau le professeur Franklin Niamsi qui n'est plus à présenter et qui est de passage à Niamé où il a pris part à la manifestation culturelle et artistique à Don Song Asa Labou Baksinei organisée du 26 juin au 3 août dernier. Avec notre frère et ami professeur Franklin nous allons parler du choix assumé des trois pays de l'AS pour défendre vaille que vaille la souveraineté totale de leur pays. Professeur Niamsi, bonsoir et merci d'avoir accepté cet entretien malgré votre programme de visite très chargé ici à Niamé. Première question, professeur. Comment il faut vous présenter aujourd'hui puisque vous foulez régulièrement le sol nigérien et des autres pays de l'AS ? Un Sahélien, un ami du Sahel, un ami du Niger comment vous présentez-vous ? Un Africain, bonsoir d'abord à l'ensemble des téléspectateurs de cette chaîne de télévision qui, je tiens à le souligner, est devenu l'une des favorites des Africains, des diasporas comme du continent. Je voudrais saluer le formidable travail qui est abattu maintenant à la radio-télévision Sahel, à la radio-télévision du Niger. Merci. Elle nous réconcilie avec les chaînes de télévision publiques. Et mon cher Abdoulaye Timogro, c'est toujours un bonheur, après Agadez, de vous retrouver ici, mon cher ami et frère. Oui, alors, comment on m'appelle-t-on ? Moi, mon nom c'est Niamsi. Mon père s'appelait Cameroun Niamsi. Et chez les bandèmes de Yabassi au Cameroun, quand on est le fils de son père, on a son nom, plus le prénom de son père. Donc, Niamsi, wa Cameroun. Or, mon engagement est celui de la construction d'une Afrique fraternelle, une Afrique unie, une Afrique prospère, souveraine et puissante. Voilà comment j'ai ajouté, comme vous le voyez sur l'intitulé de ce livre, Franklin, Niamsi, wa Cameroun, wa Afrika. Vous pouvez tout à fait ajouter avant, wa Niger, wa Afrika, wa Côte d'Ivoire, wa Afrika, wa Burkina, wa Afrika. Je pense que nous devons aller vers la conscience citoyenne africaine. C'est avec cela que nous allons dépasser le tribalisme, le régionalisme, le communautarisme qui bloque beaucoup de nos pays. En nous réalisant comme citoyens africains, nous serons capables de construire une grande puissance, faisant respecter les Africains du continent et les diasporas. D'accord. Et pourquoi vous avez décidé de venir assister à la manifestation culturelle organisée dans le cadre de l'ANN du CNSP ? Et je rappelle que cela fait déjà votre deuxième surjou chez nous, chez vous, ici au Niger. Le Niger, mon cher Abdoulaye, est un pays qui est central aux yeux des Africains de cette époque. Pourquoi ? Parce que le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, s'est engagé dans une révolution panafricaniste. Le principe de cette révolution est très simple, c'est le principe de la souveraineté retrouvée. Ces trois pays ont décidé que les richesses de leur sol, de leur mère, de leurs airs, que les richesses que le Tout-Puissant a accordées à leurs ancêtres seront dédiées à la prospérité, à la liberté, au bien-être de leur propre population. Cette décision prise par les présidents Simi Goïta, au Mali, avec ses compagnons, Ibrahim Souré, au Burkina Faso, avec ses compagnons, et Abdourahman Tiani et ses compagnons du CNSP au Niger a épousé le cœur des Africaines et des Africains qui partout et depuis très longtemps se battaient pour l'émergence d'une Afrique souveraine, des décombres, des pseudo-indépendances qu'on nous a accordées dans les années 60 sur ce continent. Donc le Niger est la prunelle des yeux des Africains parce que le Niger est le laboratoire, comme le Burkina Faso et le Mali, de l'émancipation africaine du XXIe siècle. Or, qui dit émancipation, dit également culture. Car pour s'émanciper, il faut sortir de la dictée et du dictat culturel du dominant. Par conséquent, la promotion de la culture, pour laquelle je voudrais saluer le formidable travail abattu par le colonel-major Amadou Abdurahman Djibo, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, la culture est un élément révolutionnaire essentiel car il s'agit de la réappropriation de nos âmes et de nos esprits, des mains ensorcelées et ensorcelantes de la domination néocolonialiste et impérialiste. Il faut réactiver la valorisation de nos sols, de nos terroirs, la valorisation de ce qu'il y a de positif dans notre passé pour pouvoir affronter courageusement l'avenir. Par exemple, le dictat de la propagande démocratique, le dictat de la propagande droidolomiste, le dictat de la propagande, je ne sais pas, des programmes d'ajustement structurel et des conditionnalités qui sont imposées aux États africains par les puissances occidentales, il n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu effondrement de notre propre référentiel culturel. Le Niger, en valorisant sa culture, j'ai découvert à Agadez, avec vous, il y a maintenant quelques mois, la grande tradition de la lutte traditionnelle nigérienne, avec les différentes formes de musique, avec les différents arts qui prospèrent au Niger. Niger, pays de vie ancienne. Parce qu'on oublie souvent qu'au Niger, on trouve quelques-uns des vestiges paléontologiques et anthropologiques les plus anciens qu'il y a au monde. En revalorisant cette culture, le Niger participe à la thérapie des Africains. Et voilà pourquoi, je me suis d'ailleurs penché, comme écrivain, pour produire mon premier livre sur le Niger à cette occasion. Donc la culture, c'est vraiment là qu'on va chercher, l'inspiration pour lutter. Et nos raisons de vivre résident dans notre culture. D'accord. Merci, professeur. Professeur, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont engagés résolument dans la reconquête de leur souveraineté nationale. Quel est, selon vous, le prix à payer pour ce choix très assumé des trois pays ? Il n'y a pas de prix à payer. Car la souveraineté n'a pas de prix. D'accord. La notion de souveraineté, qui vient du latin superus, ce qui veut dire le supérieur, renvoie à la dignité de chaque être humain, de chaque communauté humaine. C'est ça. Une communauté qui négocierait, ou qui achèterait, ou qui vendrait sa dignité, n'est plus humaine. Absolument. Elle est déshumanisée. D'accord. Donc il n'y a pas de prix. La souveraineté n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Pour une raison morale et spirituelle. Mais il y a aussi le fait que la souveraineté est la condition de tous les autres accomplissements. Bien sûr. C'est à partir du moment où je peux librement décider, pour moi-même, en tant qu'individu, et en tant que peuple, en tant que communauté, que je peux bâtir un avenir qui ait du sens pour moi. Donc, le développement économique, le développement social, le développement politique, la réalisation plénière de la société africaine ne sont pas possibles sans la condition de la souveraineté, souveraineté de défense, souveraineté monétaire économique, souveraineté culturelle et spirituelle. Il faut resacraliser la terre d'Afrique et les valeurs africaines si on veut authentiquement libérer l'Afrique. D'accord. Mais François, on a vu, depuis que ces trois pays ont décidé justement de lutter pour leur souveraineté, il y a des embûches, il y a des attaques un peu partout dans ces pays. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela ? Mais alors, c'est très clair. Une Afrique souveraine, cela veut dire les matières premières et les richesses africaines bénéficiant d'abord aux Africains. Les Africains sont bénéficiaires du continent le plus riche de la terre en potentialité de ressources naturelles et humaines. Et il faut voir que d'autres continents, quant à eux, ont été bâtis sur toute une tradition d'angoisse du manque. Bien sûr. L'Europe n'a rien dans son sous-sol. L'Amérique du Nord n'a presque rien dans son sous-sol. Il faut donc comprendre que l'Occident qui vit entre l'Europe et l'Amérique du Nord soit particulièrement angoissée à propos des ressources naturelles. C'est une civilisation qui a peur du lendemain et qui, par conséquent, a besoin d'accumuler, de préserver, d'engranger pour affronter, pour ainsi dire, le temps des vaches maigres. D'accord. L'Afrique, les Africains et les Africains doivent se préparer à être sans cesse attaqués, harcelés, jalousés, à être l'objet de toutes sortes de complots parce que sous leurs pieds résident les plus grandes richesses de la Terre. D'accord. Il nous appartient de bâtir des systèmes de sécurité et de défense, des systèmes politiques solides, une éducation, une formation, un emploi solide pour nos populations et de transmettre la conscience de la dangerosité du monde. D'accord. Aux Africains. L'Europe, l'Amérique, l'Asie ne lâcheront jamais l'Afrique. C'est l'Afrique réorganisée, souveraine et puissante qui se fera respecter. Car nos richesses, nous vaudrons toujours des convoitises. Bien sûr. Et c'est ce que l'on a observé. La grande attaque de 2011 de l'OTAN en Libye était une campagne de reconquête militaire. Les emails de Mme Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine du gouvernement Obama, et qui ont été révélés par le scandale Wikileaks, ont indiqué qu'il fallait tuer Kadhafi et détruire la Libye parce que Kadhafi avait l'intention de bâtir une monnaie africaine souveraine qui mettrait fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les Africains. Voilà le vrai motif pour lequel Kadhafi a été assassiné. Et on a maquillé tout cela derrière la terminologie démocratique, droit de l'homiste, toute cette propagande qui est une poudre pour ne perdre l'impimpin aux yeux des Africains. Il nous faut prendre conscience du fait que ce sera une lutte permanente. Si l'Afrique dort, l'Afrique est morte. Si l'Afrique est éveillée, l'Afrique vivra. D'accord. Professeur, quelle analyse faites-vous du cas précis du Niger, qui était le dernier pays à emprunter cette voie il y a un an ? Vraiment le cas précis du Niger. Le Niger, mon cher Abdoulaye, est un miracle stratégique. C'est un miracle géopolitique. En moins d'un an, le CNSP, dirigé par le président Abdourahman Tiani, a réussi à faire ce que pendant plus de 30 ans, les dirigeants successifs de ce pays n'ont pas été capables de faire. D'accord. S'affranchir du principe de la tutelle néocolonialiste. Débarrasser le sol du Niger qui depuis pratiquement 10 ans était occupé par des forces occidentales, lesquelles s'appelaient les unes après les autres, et continuaient de constituer des enclos pour prendre les Nigériens d'assaut et les braquer littéralement sur leur propre sol. J'espère que vous avez observé qu'il y a une structure intime entre les multinationales et les camps militaires des puissances impérialistes. Les camps militaires sont souvent installés près des entreprises qui permettent d'extraire les richesses de ce sol. En moins d'un an, le Niger a réussi, sous le président Tiani, à obtenir le retrait des troupes françaises, le retrait des troupes américaines, le retrait des troupes européennes. Et pendant cette année a été administrée la preuve que l'État nigérien peut vivre sans dépendre de ce qu'on a appelé l'humanitarisme, la pitié, la compassion, l'aide internationale. Car c'est sur fonds propres, sur budget sécurisé, que le président Tiani et ses compagnons font...